et des théoriciens de cette nouvelle modernité. Alors, je ne développerai pas d'ailleurs davantage la théorie de Giddens, qui est une théorie un peu spécifique, que vous pouvez retrouver dans les ouvrages que je vous ai recommandés, en particulier celui de Corcuff, mais simplement cet aspect qui est celui de la réflexivité qu'il partage avec Beck. Et d'ailleurs, ils ont écrit certains textes en commun. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réflexivité ? La réflexivité, c'est le regard et l'interprétation portés sur soi-même, un soi-même qui peut être un soi-même individuel, mais un soi-même collectif. C'est-à-dire que la société de la réflexivité, c'est une société qui se regarde elle-même, et qui s'évalue elle-même, et qui s'interprète elle-même de manière assez constante. Et ce regard sur soi est quelque chose qui paraît peut-être aller de soi, là encore, si on est la tête dans le guidon de notre société actuelle, mais qui, en réalité, est assez nouveau, ou en tout cas récent. Parce que si on y réfléchit bien, jusque à cette période relativement récente, s'il y avait bien des médias qui donnaient des informations sur une série de questions sociales ou politiques, on n'avait pas ce regard incessant sur soi-même, sur les éléments de la vie sociale, de la vie économique, cette masse d'interprétations que produisent notamment les médias. Je ne parle pas simplement de l'actualité, c'est-à-dire des informations sur ce qui se passe, mais je parle bien de l'interprétation, c'est-à-dire que les médias font office, en quelque sorte, de sociologues, c'est-à-dire de s'interroger sur la société et son fonctionnement, que ce soit dans les débats sur des questions d'actualité, comme une réforme juridique sur le travail ou sur ce qu'on voudra, que ce soit autour d'événements, eh bien, il y a la question de la pédophilie dans l'actualité. Qu'est-ce que la pédophilie nous renvoie comme image de la société contemporaine, sur ses normes, etc. Ou n'importe quel reportage sur n'importe quel sujet qui, sans cesse, renvoie à un regard très analytique sur soi-même. Autrement dit, la société, tout se passe comme si la société faisait sa socio-analyse ou sa psychoanalyse collective en permanence. L'idée de réflexivité, c'est celle-là, et cette réflexivité n'existait pas forcément auparavant, surtout pas au XIXe siècle, où les gens vivaient au quotidien sans se poser une question sur qui suis-je ou qui sommes-nous, où vais-je, où allons-nous, et dans quelle étagère, etc. Mais même au début du XXe siècle, c'était peu le cas, et même probablement dans les années 60-70, s'il y avait bien, évidemment, des questions sociales, des questions collectives, politiques, qui étaient posées et qui étaient débattues dans l'espace public, ça n'était pas un débat public permanent, constant et incessant, dont les thèmes se renouvellent sans cesse, tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, cette réflexivité s'opère au niveau collectif, au niveau d'une société en général, elle s'opère aussi à un niveau plus local, et c'est-à-dire, par exemple, sur des collectifs du type une entreprise, une université, ou ce qu'on voudra, qui produit un parti politique, un syndicat, une association, qui sans cesse est en train de s'auto-analyser et de se dire à soi-même ce qu'elle fait, ce que ça vaut et comment elle doit le faire. Par exemple, si vous prenez une entreprise, vous allez avoir toutes sortes de retours d'informations qui vont revenir au cadre, sur ce qu'on appelle les tableaux de bord, sur les commandes, le budget, le personnel, bref, toutes sortes de schémas qu'on va vous présenter avec force diapositive, mais qui vont être plus ou moins distribuées dans les services, auprès des personnels, par l'intermédiaire des délégués syndicaux, ce qu'on voudra, et qui renvoient de l'information sur cette entreprise, et qui renvoient de l'information sur soi-même, sur son collectif, et qui veut dire un certain nombre de choses, et qui veut dire ce que les managers veulent bien qu'on pense ou qu'on dise, parce qu'évidemment, l'information en la matière est distillée de façon très stratégique. Donc, évaluation collective au niveau d'une entreprise, mais aussi au niveau, on l'a vu, d'une agence, d'une équipe, etc., qui doit rendre des comptes sur sa production et son activité, y compris dans le long terme, et qui doit s'auto-analyser sans cesse et expliquer ses propres erreurs. Et puis, et puis, il y a une réflexivité au niveau individuel qui fait qu'on s'interroge, on est amené à s'interroger sans cesse sur ses actions, sur sa biographie, la biographie étant une succession d'actions, finalement, dans le temps. Alors, quand je dis biographie, ce n'est pas forcément de la naissance à la mort, mais c'est simplement des pans de vie. Par exemple, si on est en situation de divorce, on va être amené à évoquer avec son avocat, avec le juge ou avec un conseiller conjugal ou un médiateur, eh bien, sa vie conjugale pour pouvoir ensuite avoir des éléments pour divorcer. mais ça suppose d'avoir un regard sur soi-même, une interprétation sur le sens des choses qu'on a fait dans un parcours, dans un segment de sa vie. Et puis, même chose, si on se retrouve dans des situations inédites, eh bien, il faut être capable d'analyser la valeur de ce qu'on a fait, le sens que ça a pour pouvoir ensuite mieux faire ou en tout cas pour pouvoir en rendre compte devant d'autres. On est sans cesse, c'est la question de la justification qui avait été analysée lors d'un cours précédent autour des théories de la justice. Donc, cette réflexivité devient une espèce d'élément central, là encore, des rapports sociaux et elle est portée à une espèce de paroxysme parce que c'est pas seulement être capable de se regarder mais c'est aussi être capable de se valoriser. Donc, cette auto-évaluation doit évidemment, pas forcément évidemment, mais parce qu'on est dans une société de la performance, se traduire par une célébration de soi. Et une célébration de soi, du soi individuel, pas seulement du soi collectif. puisque cette individualité qu'on a vue doit avoir de la valeur, elle doit avoir une originalité et donc, il faut sans cesse se mettre en scène et se mettre en scène vis-à-vis des autres par le vêtement, etc., comme on l'a vu, mais aussi se mettre en scène vis-à-vis de soi parce qu'il faut avoir un fort degré d'estime de soi dans une société où l'individu est un élément central du système social. Donc, je prends quelques exemples de cette tendance qu'on observe actuellement qui valorise ce que j'appelle ici l'hypersujet individuel, c'est-à-dire cet individu qui est chargé de valeurs et de choix et de subjectivité et qui est sa condition de vie dans l'espace social et qui suppose d'avoir une image de soi positive, c'est-à-dire très chargée en valeurs symboliques. Donc, comme il faut sans cesse renvoyer de l'information de valeur vers les autres, il faut d'abord se mesurer soi-même, mesurer soi-même sa propre valeur. à titre symptomatique, c'est-à-dire significatif de ce processus, je cite le développement des fameux selfies que j'aurais dû mettre au pluriel puisque les gens se prennent en photo eux-mêmes de façon récurrente, c'est-à-dire que le selfie, c'est typiquement quand on prend des photos en vacances, si vous allez dans des grands lieux de tourisme, vous allez avoir des gens qui vont vous vendre des perches à selfies, vous pouvez mettre votre appareil photo qui vous prend en photo au bout d'une perche et vous vous prenez en photo, mais vous vous prenez en photo dans un endroit, dans une situation exceptionnelle. Autrement dit, quand on va en vacances, on ne photographie pas seulement le monument, la tour Eiffel ou que sais-je, l'acropole, etc., mais on se photographie soit devant l'acropole ou la tour Eiffel, c'est-à-dire non seulement on va dire j'y étais, voilà ce que j'ai fait de ma vie, ma vie c'est ça, d'être, de voyager, mais en plus, comprenons bien, si on se rappelle les échelles de grandeur de Boltanski et Tefno, que se photographier auprès d'éléments qui ont une très forte valeur symbolique, comme des monuments exceptionnels, eh bien, c'est une façon de se grandir, c'est-à-dire de donner une image positive de soi et de se donner à soi-même une image positive de soi. C'est la tour Eiffel qui me rend beau ou c'est l'acropole qui me rend beau, en tout cas beau, pas forcément beau, parce que sur une photo, je me trouve beau, mais chargé de valeur, pas seulement esthétique. Je suis quelqu'un parce que je suis allé pas seulement à tel ou tel endroit, mais des endroits à haute valeur symbolique qui retentissent sur moi. Je cite Facebook aussi parce que Facebook, dont on connaît le succès, participe de ça. Il s'agit très clairement de se mettre en scène et de mesurer à quel point l'image qu'on renvoie de soi a du succès ou pas. Et donc Facebook, c'est une façon de s'évaluer soi-même, non plus simplement à travers, en se regardant dans une espèce de miroir que constitue le selfie, mais par le miroir du regard des autres qui ont envoyé de l'information puisque finalement sur Facebook, on n'a pas forcément des gens avec qui on dialogue, on a des gens qui renvoient de l'information sur soi et notamment sur le mur où on dépose un certain nombre de photos, etc. La télé-réalité, surtout dans sa forme actuelle, je pense à tous ces lofts en tout genre où vont des gens qui n'ont pas de valeur remarquable en dehors du fait de vouloir passer à la télévision est aussi quelque chose où ils se renvoient à une image d'eux-mêmes ultra-narcissique, c'est-à-dire où simplement le miroir sur soi-même que constitue la télévision, aussi bien pour ceux qui sont réellement dedans, c'est-à-dire ceux qui participent à l'émission que ceux qui la regardent cette émission et qui s'identifient. Tout ça fonctionne comme un système d'auto-célébration porté à son paroxyme, c'est-à-dire où on ne sait pas quelle valeur on célèbre, on célèbre simplement la valeur de l'individu en tant qu'il est individu et en tant qu'il a des... une originalité individuelle. Et si vous regardez les émissions de télé-réalité les plus dépourvues d'autres talents, parce qu'il y a des télé-réalités où il y a des questions de chanter ou il y a des questions de faire de la musique ou d'autres choses, ou des jeux. Mais la télé-réalité où les gens passent des heures dans une villa à raconter des histoires sans intérêt, ils sont tous lookés d'une manière un peu... Enfin, très spécifique et voulant provoquer des situations extraordinaires autour de relations amoureuses, etc. Et autant dire, créer des événements là où il n'y a pas d'événements et créer de la personnalité là où il n'y a pas de personnalité parce que leurs personnalités sont souvent excessivement banales et en tout cas leurs conversations également, ce qui crée toutes les moqueries qu'on sait sur la télé-réalité. Mais au-delà de la moquerie, c'est sociologiquement intéressant parce que ça se veut créer de la valeur individuelle et narcissique là où il n'y a pas de valeur intrinsèque. Et donc, c'est symptomatique de cette société qui valorise à toute force des individualités exceptionnelles à travers la réflexivité. Alors, pour revenir à la question de la réflexivité à un niveau collectif, cela nous renvoie au débat public dont j'ai un peu parlé tout à l'heure et des médias et de ce système d'auto-interprétation du système de la société où la société est sans cesse en train de s'auto-interpréter par les médias mais par toutes sortes d'autres biais comme les bilans d'entreprise, les rapports de politique locale, etc. Le débat social à tous les niveaux et un débat social où on évalue la valeur de ce qu'on a fait. et bien ce qui est intéressant ici, parce que ça on l'a déjà dit, mais ce qui est intéressant c'est que ce système d'auto-interprétation de la société, d'auto-interprétation de la valeur de ce qu'on fait collectivement, de ce qu'on veut faire collectivement, de ce qu'on a fait collectivement, etc., eh bien ça induit le système social. C'est-à-dire que les choix qui sont faits ne sont plus faits parce que il y a des technocrates ou des gens qui sont en position de pouvoir qui pensent que c'est une bonne chose ou pour toute autre raison qui serait, je ne sais pas, imposée par des groupes sociaux voulant imposer leurs intérêts, mais c'est ce système d'auto-interprétation qui fait que les choix sont faits et donc que le système social va se construire par effet de réflexivité. Alors entendons-nous bien, on pourrait dire que ça, c'est idéal puisque c'est de la démocratie, c'est du débat public et que le le système social est donc amélioré puisque le fait d'en discuter d'arriver vers des compromis, ça renvoie à cette question des conventions là encore et d'en parler de ce qui était venu. Et puisqu'on est, on arrive à des conventions, elles sont forcément de bonne qualité puisque les intérêts de chacun sont pris en compte et que ce regard interprétatif fait qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on est relu sans cesse ce qu'on fait. Alors, ça pourrait être le cas et simplement, il ne faut pas oublier que ceux qui produisent ces évaluations, ceux qui produisent ces auto-interprétations et cette réflexivité ne sont pas forcément neutres. C'est-à-dire que pardon, ils appartiennent à un certain monde social, ils appartiennent à une certaine catégorie sociale où ils ont une certaine position dans le système social qui fait que leur mode d'interprétation qui s'impose de façon un peu collective, eh bien, n'est surdéterminé par ça, surdéterminé par leur culture professionnelle, par leur position institutionnelle ou d'autres choses et qui fait qu'en définitive, ce n'est pas parce qu'on est dans une société de la réflexivité qu'on n'est pas dans une société technocratique puisque ce sont les technocrates qui peuvent avoir les instruments de la réflexivité et que le débat public, l'auto-interprétation, l'auto-évaluation de l'action sociale collective, peut être totalement un système d'illusion créé par des grilles de lecture qui ne sont pas maîtrisées par le public qui est concerné. Ce qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure à propos des entreprises. Il peut y avoir toutes sortes de tableaux de bord plus ou moins fiables mais les managers ne dévoileront que ce qu'ils voudront bien dévoilés voire peuvent construire des tableaux de bord spécifiques pour atteindre des objectifs spécifiques. Et par conséquent, cette réflexivité n'est sûrement pas un gage de neutralité ou d'objectivité et ça peut même être c'est le point suivant que je tiens à souligner un instrument de contrôle social. Puisque la question de l'évaluation permanente de l'activité sociale de l'activité économique de l'activité politique et de l'activité individuelle est un moyen d'imposer un certain nombre de choses et d'imposer des normes mais d'imposer des normes non pas en disant au préalable la norme est bonne puisque je l'énonce puisque je l'énonce moi qui suis en position de pouvoir mais la norme est bonne parce que nous avons regardé ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait nous avons mesuré un certain nombre de choses et nous voyons que objectivement cette norme est bonne et telle autre n'est pas bonne vous voyez dans quoi et bien comme je l'ai dit l'action qui est choisie les choix politiques ou les choix économiques ou les choix collectifs vont être considérés comme bons non pas parce qu'ils sont imposés mais parce qu'ils sont consentis par le collectif qui fait le constat collectif de la valeur ajoutée grâce à ces instruments d'évaluation et de réflexivité alors évidemment à un niveau individuel puisque c'est un des niveaux où les choses se jouent de façon cruciale on l'a vu et bien la réflexivité peut devenir un instrument de contrôle social très puissant puisque les individus travaillant dans une entreprise ou même dans toute autre activité quelle qu'elle soit de loisirs familial etc peut être amené à s'auto-évaluer avoir un miroir de réflexivité et dans la mesure où les valeurs sont des valeurs de performance et d'efficacité il est bien entendu que si on n'atteint pas des indicateurs satisfaisants et bien on estime qu'on doit faire mieux on va s'auto-contrôler faire sans cesse son auto-évaluation c'est considérer que il faut corriger ses échecs et donc en définitive s'imposer à soi-même des normes les normes ne sont plus simplement des choses qui viennent du système social et que l'on doit respecter parce qu'elles sont imposées on les valorise soi-même par ce système d'auto-évaluation qui fait que finalement on va s'imposer un certain nombre de normes de normes de performance mais aussi de normes d'action de normes en tout genre à soi-même sans avoir l'impression que c'est le pouvoir politique le pouvoir économique de l'entreprise ou des logiques y compris dans les dans les loisirs j'insiste sur la question du sport ou d'autres loisirs où là encore il y a des normes qui sont imposées qui sont des normes qui ne sont pas forcément des normes qui viennent des individus qui sont des normes qui viennent du système mais que les individus s'imposent à eux-mêmes quand ils prennent leur tension leur cardiomètre et leur toutes les mesures de leur performance c'est parce que ils doivent ils estiment qu'ils doivent s'auto-imposer des normes qui sont des normes qui ne sont pas forcément les auteurs a priori en la matière par exemple de questions de santé diététique ou de santé sportive on n'est pas sûr qu'on ait tout à fait des normes très très stabilisées donc voilà la réflexivité c'est est susceptible d'être un instrument de contrôle social d'un genre nouveau d'un genre particulier où c'est l'individu qui s'interroge sans cesse sur la manière dont il applique les normes et même s'il faut se les appliquer ou non ce qui rend bien sûr l'interprétation beaucoup plus complexe que dans un système où les normes sont imposées de l'extérieur par une institution une organisation ou toute autre forme de système social donc il est temps de se saisir de la question des effets pervers de la société des individus et donc de cette société hyper moderne et de ses caractéristiques parce que on peut en voir les avantages les avantages c'est davantage de liberté individuelle c'est davantage de démocratie c'est davantage d'accès à toutes sortes de choses d'éléments matériels ou immatériels et par conséquent et finalement d'une valorisation de soi puisque l'individu si on lui renvoie l'information où il s'estime valable ne peut qu'améliorer sa condition de vie ou en tout cas son état psychologique mais ça ça suppose que effectivement tout soit réuni pour que chaque individu soit sur une pente favorable or en fonction des situations dans lesquelles il se trouve et en fonction des contraintes sociales dans lesquelles il se trouve et pas forcément des contraintes normatives mais des contraintes sociales et bien les choses peuvent se passer de façon beaucoup moins satisfaisante parce que finalement s'il y a une norme majeure c'est celle-là c'est il faut être quelqu'un on l'a dit il faut exercer sa subjectivité faire des choix se construire une identité positive et forte être responsable de ses actes c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes sortes d'initiatives mais être capable d'en répondre devant les autres et pas seulement devant un chef mais aussi devant ses enfants par exemple et puis il faut être la valeur de la personne et mesurer sur des échelles normées évidemment des échelles de performance et d'efficacité qui se dessinent dans la compétition donc c'est une norme qui s'impose qui peut satisfaire certains mais à condition qu'ils aient les ressources pour pouvoir respecter cette norme puisqu'il existe une série d'individus qui ne se trouvent pas en situation de pouvoir respecter cette norme c'est-à-dire d'exercer sa subjectivité ou en tout cas de manière positive c'est-à-dire de faire des bons choix de faire des choix qui soient valables pour les autres aussi bien que pour soi que d'exercer une responsabilité c'est excessivement anxiogène et donc si quelqu'un est dépassé par cette anxiété ça peut lui lui occasionner des problèmes considérables et puis que projeter son identité être valorisé se valoriser soi-même en tant que personne ça peut aller si on a un certain nombre de qualités et de ressources simplement si on n'a pas ces qualités et ces ressources cela devient plus compliqué toutes sortes de personnes qui ont des handicaps des difficultés des caractéristiques personnelles qui font qu'ils ont un peu honte et d'ailleurs ça se comprend parce qu'on leur renvoie dans la société de la réflexivité de la performance de l'individualité ceux qui sont un peu un petit défaut qui ne sont pas tout à fait conformes à l'école par exemple on va leur renvoyer de façon extrêmement violente et c'est à ça qu'envoie le harcèlement moral à l'école celui qui parle un peu mal ou qui est un peu gros et bien sa personnalité ne peut pas la valoriser ou il doit dépasser toutes sortes de choses pour le faire avoir toutes sortes de ressources supplémentaires et s'il ne les a pas les autres vont s'occuper de lui rappeler qu'il est d'une valeur inférieure parce qu'eux-mêmes il faut qu'il se valorise en tant qu'individu donc dès lors qu'on est en situation de difficulté à respecter ces normes on est dans une situation d'exclusion potentielle et d'exclusion assez violente puisqu'il n'y a aucun collectif comme support pour pallier ce problème donc on est face à soi-même face à son angoisse face à à son échec ou ses échecs etc et ce processus devient un processus d'exclusion extrêmement violent avec lequel on peut expliquer tout simplement l'échec scolaire il suffit de pas grand chose d'un manque d'estime de soi à un moment donné qui peut être facilement renvoyé on le voit bien par l'école si elle est dans un système compétitif qui dit voilà toi tu as des mauvais résultats donc ça va pas du tout falloir que ça change et on envoie une image négative sans arrêt évidemment comme il faut se construire une personnalité dans ce monde là on va soit se la construire dans autre chose par exemple la délacance ou quelque chose comme ça mais aussi ne pas pouvoir s'en construire une ce qui n'aurait pas eu de conséquences dans un autre monde celui de la modernité antérieure mais qui a des conséquences extrêmement fâcheuses dans la modernité actuelle parce que si on n'a pas des qualités élémentaires eh bien on n'est personne on n'est rien on n'a pas de on n'a pas de raison d'être et ça donne lieu y compris chez les jeunes à des surtout chez les jeunes à des situations de grande dépression et d'isolement considérable évidemment des situations de suicide et la question du suicide des jeunes est au moins aussi dramatique sinon plus que celle de la délinquance des jeunes dont on nous parle mais elle inquiète beaucoup moins les pouvoirs publics et pourtant c'est un problème d'actualité au sens sociologique donc les ceux qui ne disposent pas des ressources pour respecter cette injonction à la subjectivité à la responsabilité et à la performance sont dans une situation où leur chute peut être enclenchée et accélérée facilement parce qu'il n'y a pas de collectif pour les porter pour les défendre et pour se retrouver entre soi surtout si cette défaillance n'est pas identifiée si cette défaillance est identifiée c'est un handicap bien identifié par exemple on est malentendant malvoyant et bien on va retrouver des collectifs qui vont entre malvoyant entre malentendant et qui peuvent inverser le sens de cette identité négative mais si on est chômeur ou si on est simplement on n'a pas de qualifications on a des difficultés scolaires on a des difficultés cognitives etc là ce sont des situations qui ne sont pas identifiées ni par les institutions ni par les par la société par les autres personnes et par conséquent on se retrouve dans une situation où personne ne peut vous soutenir réellement en tout cas pas à un niveau suffisant pour pouvoir faire face et je cite à nouveau l'exemple du chômage qui est évidemment le plus évident si on a bien d'autres j'ai cité l'échec scolaire et si on est au chômage et comme c'est une identité négative et qu'on a du mal à se valoriser dès lors qu'on est chômeur de façon un peu durable et qu'on ne trouve pas de nouvel emploi quand on en cherche un et bien on on peut être dans un processus de chute auquel on insiste très classiquement quand on quand on refait les parcours de personnes qui sont dans la grande exclusion on s'aperçoit qu'ils ont travaillé puis ils ont été au chômage et puis ils n'ont pas pu retrouver d'emploi et donc ils se dévalorisent et comme ils se dévalorisent ils boivent ou ils consomment des produits toxiques et que du coup ils deviennent désagréables et que leur épouse et leurs enfants ne supportent plus et qu'ils divorcent et que plus évidemment maintenant qu'ils sont divorcés sans emploi sans famille ils sont encore plus déprimés et encore l'image encore plus négative de soi et que il n'y a plus de place dans une société de la performance pour ça et que leur individualité leur personnalité leur identité personnelle n'a plus de sens et plus de valeur dans cette société-là et donc c'est la dérive assurée si vous voulez alors qu'à d'autres moments à d'autres époques c'est quelque chose qui pouvait être couvert par une certaine protection collective pas institutionnelle mais des collectifs informels je vous invite à lire cet ouvrage tout à fait remarquable de Nels Anderson qui s'appelle Le Hobo où il parle de ces de ces hommes qui sont dans la dans une sorte de situation d'extrême précarité et d'exclusion à Chicago dans les années 1920 mais qui sombre peu même s'ils sont tous un peu alcooliques un peu ci un peu ça qui ne sombre pas dans la grande exclusion parce que il y a toutes sortes de collectifs qui se retrouvent dans des espaces collectifs peu structurés mais très efficaces de solidarité où bon ben ils apprennent ils suivent des cours ils peuvent il y a des hôtels il y a des des débats il y a toutes sortes de choses qui se passent collectivement et qui font que finalement quand le travail reprend ils retrouvent un emploi ils peuvent se bon ils constituent un vrai réseau et un vrai collectif on ne pourrait pas dire une communauté évidemment cette logique là n'est plus possible dans une société de l'individualisme en tout cas des sociétés des individus où l'individu est pensé comme étant le cœur du système social c'est pour ça c'est pas parce que on les abandonne c'est parce que eux-mêmes n'arrivent pas à se constituer une individualité dans cet espace et donc une bonne partie de la grande exclusion individuelle c'est-à-dire de ces personnes qui sont en situation d'exclusion individuelle s'expliquent par ce processus davantage que par la cause économique autrement dit s'il y a beaucoup de SDF de grands exclus etc ça n'est pas forcément simplement parce qu'il y a beaucoup de chômage ça n'est pas parce qu'ils n'ont plus d'argent ça n'est pas parce qu'on ne les indemnise pas parce que quand on étudie le problème de prêt on s'aperçoit que certains pourraient améliorer leur sort mais ils ne le font pas parce que ça n'a pas de sens et donc la cause est davantage comme ça liée à cette nouvelle structure des rapports sociaux où il faut se constituer une individualité davantage que pour des raisons et des causes strictement économiques et donc tout ce que je viens de vous dire à l'instant sur ces difficultés de respecter ces normes comme facteur d'exclusion est largement repris enfin c'est moi qui le reprend d'ailleurs de Robert Castel du texte qui vous est proposé dans le cadre des travaux dirigés auquel je vous renvoie parce qu'il réalise une explication beaucoup plus convaincante et minutieuse que celle que je vous propose ici dernier point et on va conclure ainsi sur la société des individus la société hyper moderne c'est quant à ces effets pervers je renvoie à un auteur que je n'ai pas auquel je n'ai pas donné de texte en télé mais qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Alain Ehrenberg qui est français et qui a écrit une série d'ouvrages sur ces questions là qui s'appelle le culte de la performance la fatigue d'être soi et ce qu'il montre c'est que l'idée de fatigue d'être soi c'est à dire que le soi c'est ce soi il faudra mettre une majuscule cette individualité qui doit se présenter être en toute situation sociale comme ayant du ressort comme ayant une capacité à négocier à se définir à se positionner à renégocier à créer du lien à créer du rapport de confiance etc. y compris quand on est simplement père ou mère ou même enfant ou a fortiori quand on est salarié ou quand on est dans une situation où il y a des tensions constantes avec un certain nombre de collègues et il faut sans cesse affirmer sa valeur et sa personnalité et bien ça peut provoquer une certaine fatigue c'est à dire l'idée qu'on ne peut plus on n'a plus envie qu'on n'a plus les ressources etc. pour être simplement soi mais aussi être performant et donc que l'échec de cette réflexivité de cette performance donne lieu à des situations de dépression provisoires voire définitives ce qui nous renvoie à l'exclusion ou à des situations où on ne veut où les individus sont confrontés à ça ont recours à des palliatifs et ces palliatifs ça peut être des drogues et quand on dit drogue Ehrenberg étudie la chose de façon assez précise et large ça peut être d'une part des drogues disons qui enlèvent l'anxiété des anxiolytiques en tout genre qui permettent de se protéger contre l'anxiété et d'être bien Ehrenberg fait référence au Prozac qui à l'époque où il écrit ça dans les années 90 c'est un médicament qui se développe mais aussi des drogues qui permettent de se dynamiser et d'être plus performants mais aussi des drogues qui permettent d'accompagner la dépression que ce soit des drogues licites ou que ce soit des drogues illicites d'où l'importance de la diffusion des drogues aujourd'hui pour toutes ces personnes qui sont dans ces situations pas forcément d'exclusion mais en tout cas d'échecs et pas simplement d'échecs ponctuels mais d'échecs assez durables dans le cours de leur vie et puis aussi à ne pas oublier ça Ehrenberg le traite également les palliatifs qui permettent de tenir le coup dans la performance et là l'exemple type c'est bien sûr toutes les situations de dopage dans le monde sportif puisque le monde sportif est par excellence un monde de compétition ou en tout cas la compétition est un modèle dominant qui s'impose et qui retentit sur tous les domaines sociaux comme référence Eh bien là évidemment il y a le dopage Pourquoi il y a-t-il du dopage dans le sport ? Ce n'est pas parce que les sportifs ne sont pas des gens qui ne respectent pas les normes c'est parce que c'est inhérent inhérent à ce culte de la performance comme ils l'appellent et qui fait qu'on a intérêt à prendre des drogues si on veut être dans la performance et dans la compétition Et puis nous dit Ehrenberg dans un ouvrage qui s'appelle L'individu incertain le troisième tome Eh bien on est dans un état de psychologisation de la société voire de psychopathologisation c'est-à-dire que comme les problèmes sociaux ne sont pas saisis sur un registre social c'est-à-dire qu'on pourrait y remédier en apportant des solutions économiques ou des solutions sociales par un accompagnement social Eh bien on considère que finalement comme ce sont des individus qui n'ont comme système de référence qu'eux-mêmes et la réflexivité et comme le problème est individuel puisque le système social est individualisant Eh bien on va trouver des solutions au niveau individuel Et donc la psychologie est une discipline qui traite des questions à un niveau individuel Alors ça se traduit de manière très très concrète Par exemple dans les entreprises où il y a des problèmes de risques psychosociaux comme on les appelle et on voit bien comment dans risques psychosociaux le terme de risque est encore prééminent Eh bien dans ces risques psychosociaux on va les traiter à un niveau individuel c'est-à-dire que il y a des gens qui dans une organisation ont des difficultés et que plutôt que de considérer que l'organisation est en principe à la cause de ces difficultés et qu'on va améliorer l'organisation Eh bien on va traiter ceux qui sont en difficulté par rapport à cette organisation en leur proposant des solutions de type psychologique c'est-à-dire un suivi psychologique etc. voire une cure une cure de traitement psychiatrique provisoire pour qu'ils récupèrent l'estime de soi qu'ils dépassent leur état dépressif qu'ils redonnent du sens à leur activité et donc puissent retrouver quelque chose qui se débarrasser des problèmes psychosociaux qu'ils ont rencontrés dans l'entreprise et que dès lors qu'il y a un problème grave dans une entreprise comme par exemple une multiplication des suicides ou des des arrêts maladie pour des causes de dépression eh bien on fait venir une cellule psychologique comme sur un attentat ou que sais-je pour traiter les problèmes individuels à un niveau individuel et non pas résoudre quelque chose des problèmes à un niveau collectif voilà donc cette psychologisation de la société on la retrouve dans tous les domaines l'échec scolaire c'est un problème individuel donc on va traiter l'enfant dans son dans son échec scolaire à cette échelle individuelle etc etc la psychologisation des rapports sociaux est l'un des effets de la société des individus voilà j'en ai terminé donc pour l'examen de cette approche en termes de société des individus qui est initiée par Elias Louis Dumont et quelques autres et dont on voit que toutes sortes d'auteurs s'en font emparer tout simplement parce que ça correspond à une réalité des rapports sociaux et du système social contemporain et qu'on peut appeler donc hyper moderne donc pour conclure je me contenterais de répéter parce que c'est ça la clé de compréhension ce que j'ai dit au début à savoir que on n'est pas dans une interprétation sociologique où on considère que l'individu serait réellement l'organisation sociale à lui tout seul c'est-à-dire qu'il produirait l'organisation sociale comme dans la thèse de Raymond Boudon on est dans une société où il y a des logiques collectives institutionnelles organisationnelles normatives qui se réfèrent sans cesse à l'individu et qui créent en quelque sorte l'illusion si on veut ou la logique où les individus doivent sans cesse porter le social mais c'est-à-dire le système social et ses conséquences mais en réalité jamais d'une certaine manière le pouvoir de définir le système social a aussi peu appartenu aux individus puisqu'ils n'ont plus on est dans une société hyper complexe parce que qui revoit aux individus mais une société où les individus n'ont pas de statut et pas de normes collectives ou pas de support collectif pour faire avancer les choses on pense on pense au taux de syndicalisation ou des choses comme ça et par conséquent ça n'est pas à la fin de la sociologie au profit de la psychologie au contraire mais ça rend l'examen des processus sociologiques beaucoup plus complexe et subtile parce que ils passent par des logiques qui ne ne s'annoncent pas comme des logiques normatives comme des logiques d'imposition comme des logiques institutionnelles comme des logiques organisationnelles mais qui s'annoncent comme des logiques de bon sens renvoyant les individus à leur liberté et que par conséquent c'est très difficile pour le sociologue mais encore plus difficile pour le citoyen d'y faire face puisqu'il pourrait craindre d'aliéner sa liberté en renonçant à cette société des individus voilà donc j'espère que vous avez bien saisi cet aspect un peu complexe mais pour mieux le saisir le comprendre et l'analyser je vous renvoie donc d'une part au texte qui sont en travaux dirigés celui de Ulrich Beck et de Robert Castel en particulier et puis aussi à l'ouvrage que j'ai cité qui est évidemment la référence principale que j'ai cité que je vous ai recommandé en tout début de cours qui est l'ouvrage qui est publié par François de Cengli et Danilo Martuccilli sur la question de la sociologie de l'individu et qui vous fournira toutes les clés complémentaires voilà je vous souhaite de bonnes réflexions sur cette base là et nous nous retrouverons sur un autre thème dans une prochaine séance à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501